Bonsoir, mon nom est Guillaume Saouli, comme je l'ai dit tout à l'heure, je suis co-président du Parti Pirates Suisse et accessoirement, je suis dans la catégorie vétéran hacker. J'ai fait mes études d'un truc qui s'appelle l'école des programmeurs de Fortran de Lavaux, machin qui est par là-bas du côté du bord du lac. J'ai commis quelques exactions au laboratoire de système périphérique qui n'existe plus aujourd'hui. Entre autres, on a monté deux petites choses sympathiques, un système d'impression sécurisé pour des billets de banque et un autre truc, c'était un système RAID où on avait à l'époque découpé un humain en petites tranches et on servait en fait les images vidéo de cet humain avec ce storage array. Ça fait être ça il y a 23 ans. Et à partir de là, je me suis un peu amusé professionnellement. J'ai été le patron de la pratique de sécurité d'un petit fournisseur télécom qui s'appelle Lucent. Et plus récemment, j'étais le patron de la sûreté informatique du plus gros groupe européen bancaire, avant sonné mentalement, qui s'appelait Fortis. Et accessoirement, j'ai lancé quelques petites choses intéressantes sur les services providers et j'ai fait quelques systèmes d'information assez sympathiques au niveau institutionnel. Voilà. Au niveau de ma formation, les PFL, j'ai une formation de directeur de projet et en plus je me suis amusé à faire MBA en gestion internationale. Donc ce soir, l'idée c'est un petit peu de regarder plusieurs choses. D'abord, de comprendre ce que c'est le renseignement. Avant de vouloir légiférer, il faudrait peut-être savoir qu'est-ce que ça veut dire de faire du renseignement. Est-ce que c'est tout le monde étant le grand James Bond ? Est-ce que ce sont que des gens qui ont des grandes oreilles ? Ou est-ce qu'il y a différentes méthodes d'organiser et de structurer une démarche de collecte d'informations, d'assemblage d'informations et après ça, d'analyse, puis de dissémination. Et à partir de là, de voir quels sont les challenges qu'on a en Suisse par rapport à ces problématiques. En particulier au niveau du cadre légal, c'est ça qui nous intéresse ce soir, mais aussi au niveau technologique. Parce que, je pense que vous le savez tous, quand vous faites du web, surfez bêtement et simplement, que vous aillez sur un site web, il n'y a jamais un seul stream IP qui s'ouvre et on vous sert une page. Pourtant, dans la loi aujourd'hui, on va vous expliquer qu'on va vous protéger parce que vous avez une relation point à point dans vos habitudes de surfing. Et en fait, on ne prend absolument pas en compte les métadonnées. Ou on va vous dire, non, non, mais on va vous protéger. En fait, on va uniquement sélectionner les choses sur des listes de mots-clés. Le seul problème, c'est que les listes de mots-clés, c'était une technologie d'il y a 20 ans en arrière. On faisait des jolis scores 4 très compliqués. On avait des engins avec des transmuteurs, des grosses usines à gaz qui servaient en fait à de la génomique. Mais aujourd'hui, on n'en est plus à ça. On est en train de faire du big data où la machine, elle construit ses informations toutes seules comme une grande jusqu'à atteindre un certain point de maturité ou à refiler de l'information à un opérateur. Ah oui. Et puis, est-ce que c'est vraiment le futur qu'on veut pour une société ? Une société démocratique. Où l'individu doit pouvoir s'épanouir. On parlait tout à l'heure d'OVH ou de Gandhi qui veulent partir parce que tout simplement, on va mettre ce genre de système en place. En Suisse, on a les mêmes conséquences, les mêmes effets. On a des gens comme Tréma, des gens comme ProtonMail. Pour ne pas les citer, eux aussi sont concernés par ce genre de loi. Ce genre de loi intrusive. Puis ensuite de ça, il y a bêtement et simplement un truc con. C'est la cybersécurité de tout le monde. Si on veut caviarder un système qui n'est déjà pas très solide et qu'en plus de ça, on va mettre des backdoors standards, pas plus tard que hier soir, il y a Vint Cerf, encore un dinosaure, plus de dinosaure que moi, qui a dit que c'était une grosse débilité que de vouloir mettre des backdoors partout. Parce que si une backdoor, elle existe, à un moment ou un autre, il y a quelqu'un qui va le trouver. Surtout quand quelqu'un a beaucoup de temps et un esprit extrêmement créatif. Ce qu'aucun de vous dans la salle n'a, bien évidemment. Donc, ce n'est pas quelque chose qui date, ce n'est pas des gens qui datent d'avant-hier qui disent ça. Il y a Vint Cerf, c'était le patron de MCI il y a un temps. C'est celui qui a inventé TCPIP, accessoirement avec quelques autres. Donc, voilà un peu les enjeux. Maintenant, on va... L'idée de la présentation de ce soir, c'est aussi de vous permettre de débattre, de poser des questions. Soit on fait d'abord une partie où je présente les enjeux et puis après on fait un grand débat. Soit alors, au fur et à mesure que vous avez des questions, vous n'hésitez pas à m'interrompre. Qu'est-ce que vous préférez ? Interruption. D'accord. Non, ma réponse standard, ce n'est pas merci d'avoir posé cette question, elle est très intéressante. Je vais y répondre. Pour le contexte de cette présentation, c'est pas si la loi suisse... La loi suisse. La Suisse est tout aussi foireuse, qu'est l'Ivoire française. Il y a deux lois qui sont prévues d'être modifiées. La loi sur la surveillance des postes et télécommunications, appelée LSCPT, ou BUPF en allemand. C'est plus sympathique, BUPF, parce que l'autre, on a l'impression qu'il faut avoir le paquet de Kleenex à côté. Et puis de l'autre, il y a la modification de la LRANCE, la loi sur le renseignement, qui essaye d'unifier en fait tout un tas de corpus de lois, d'ordonnances et de briques et de brocs qui se sont amusés à faire d'abord une refonte du service de renseignement. En Suisse, on avait à l'époque deux entités bien séparées. Un truc militaire qui fait du renseignement militaire, qui ne s'occupe que de savoir comment est-ce qu'on gère des attachés militaires, comment est-ce qu'on distribue des celerums top secret qu'on donne à tous les attachés militaires, en montrant, regardez-nous ce qu'on fait comme système d'information embarqué pour tous nos soldats. En fait, on donne tous les secrets de la Confédération à des puissances étrangères. Donc là, on n'a pas plus besoin de faire le contre-espionnage. Ça, ça date de 94 ? 93 ? C'était en 93 qu'on a produit les celerums rouges et noirs. Et c'est en 94 qu'il y a un très brillant coordinateur des attachés militaires à Berne qui a décidé de filer le CD-ROM top secret, le noir. C'est vrai que la couverture était vachement plus sexy, avec un Edelweiss et un losange doré que celle en rouge, oui. C'est vrai. Je rajoute, c'est-à-dire que c'est quelque chose parce que nous, on a ouvert le dossier à partir de 90, de l'ancien sur les prétextes, sur la Confédération au travers de le PDP avec le droit. Donc, tout s'était au même moment, pratiquement, jusqu'en 2003, la loi militaire a changé avec Armée 21 et où là, nous sommes rentrés de pied, de main, dans le son. Je rajoute, parce que c'est très, très important. Ça, c'est la suite. C'est un autre aspect dont on parlera tout à l'heure. C'est le contrôle de ce qui se passe en termes de relations entre les gentils services secrets suisses et le reste du monde. Mais on va d'abord parler de la genèse de ce qu'il y a à l'heure actuelle en regardant, en ayant un aspect centrique plutôt que d'essayer d'ouvrir trop les choses parce que malheureusement, la communauté du renseignement, c'est quelque chose qui est aussi complexe que la guerre des distributions Linux. D'accord ? On parle tous le même langage dans cette communauté-là, mais les philosophies, les intérêts, etc., ce n'est pas parce qu'aujourd'hui, on compile le même bout de code que demain, on va avoir les mêmes enjeux ou les mêmes choses que l'on va devoir voir. Donc, au niveau technique, parce que je ne vais pas m'égarer dans l'aspect géopolitique et parce qu'il y a une énorme problématique là-dedans entre l'historique sud-africain, le problème des relations plus ou moins soutenues avec les Américains, on pourra le faire lors du débat, mais d'abord, présentons les enjeux en termes de ce qu'est le renseignement au point de vue technique, quel est l'impact qu'on a au niveau technologique et quels sont les deux cadres juridiques qu'on a aujourd'hui, l'un s'adressant à la partie civile, tout ce qui est police, travail de recherche, etc., avec la loi sur la surveillance des postes et télécommunications ou de la correspondance, postes et télécommunications, et la deuxième partie, qu'on va appeler renseignement, avec beaucoup, beaucoup de guillemets, parce que là-dedans, c'est un grand fourre-tout avec beaucoup de choses, beaucoup de domaines dont on va dire oui, mais vous savez, on va lutter contre la profilité des fédérations nucléaires. Ok, d'accord, on va lutter contre la profilité des fédérations nucléaires. Ok. On va lutter contre les méchants djihadistes. Ok. Vous allez faire quoi par rapport à la cybersécurité vu que vous êtes au point d'entrée et de sortie et que vous observez tout ce qui se passe ? La quoi, s'il vous plaît, je n'ai pas compris, mais en Suisse, il n'y a pas de problème de cybersécurité, on est d'accord. On est tous d'accord ici, il n'y a pas de problème, il n'y a pas de patch, on ne sort jamais le correctif pour un problème de contrôle d'accès ou quoi que ce soit. Vous avez déjà vu un problème de contrôle d'accès, vous ? Un problème de zéro d'attaque ? Non. Ça, ça ne fait pas partie des mandats d'un service de renseignement. On ne sait pas pourquoi. Tout à fait. Oui, il y en a aussi du côté de Zurich, ça existe par là. Mais ça existe aussi. Mais la problématique, elle est pleine et entière, c'est après, quel est le mandat en termes de veille de ces organisations-là et quelle est la forme de contrôle qu'on a. Parce qu'il y a partie, on va dire, très candide et très naïve. Oui, mais on a une commission de gestion qui surveille les services de renseignement. Vous m'expliquez comment est-ce qu'une base SQL, on n'a pas pu diliter des récords dans une base SQL et qu'on a mis plus de six ans pour le faire. Franchement, ça prend combien de temps de faire un select avec une liste de noms ? Même à la main. Ça dépend, c'est un peu la bonne personne pour le faire. En dehors de ça, en tant que technicien, ça prend combien de temps ? Allez, on va dire trois heures parce que vous voulez être certain que c'est la bonne liste et les bons ordres puis que vous allez faire en plus de cinq copie quelque part d'un bout de base pour vérifier que vous faites correctement l'effacement. Vous êtes parano, vous faites le tout, ça prend deux jours. Non, mais l'ordre, il n'était pas d'effacer les backups. Ça, c'est encore le monde politique et l'équation entre le monde politique et la réalité. Donc, au niveau de ce qu'on a comme catégorie de collecte d'information comme cycle, d'abord, tout simplement, qu'est-ce qu'on cherche comme information ? Je l'ai dit tout à l'heure, quels sont les mandats qu'un service de renseignement a ? En Suisse, il y en a quelques-uns et c'est bizarre, c'est parler même que les voisins français, que les voisins allemands ou que les gentils américains qui sont à quelques milliers de kilomètres. ont nous dit que c'est la lutte contre le terrorisme, contre le djihadisme, contre la prolifération nucléaire et un petit peu de police politique. Mais jamais on va vous dire que les services de renseignement doivent avoir une mission qui est celle de ramener de l'information économique. C'est bizarre, mais le scandale qui est à l'heure actuelle du côté de nos amis allemands, c'est quoi ? C'est un service de renseignement local qui s'est mis au service d'un allié pour vendre les renseignements économiques locaux ou échangés. Tout à fait. On peut voir ça comme ça. C'est-à-dire la grande lutte contre les grands méchants de ce monde. Mais bon. Du point de vue de ce cycle, donc une fois qu'on a ce mandat, qu'est-ce qu'on doit faire ? Il faut savoir comment est-ce qu'on va récolter de l'information pertinente. Qu'est-ce qu'on va utiliser comme vecteur de collecte ? Est-ce que c'est du renseignement humain ? Est-ce que c'est on va aller faire de l'exploration de spectres radio ? Est-ce qu'on va utiliser des satellites espions et puis on va cartographier la planète entière ? Est-ce qu'on va faire de la surveillance de mesures ? Par exemple, les balises qu'on aurait passées au fin fond de l'océan. Est-ce qu'on va faire de la mesure, par exemple, sur un biotope socio-économique ? C'est aussi de la mesure d'indicateurs. C'est-à-dire, commencer à faire du big data, alimenter un big data avec des données statistiques couvrant une région. Est-ce que l'on fait de l'open source intelligence ? C'est-à-dire qu'on récolte tout ce qu'il y a dans les journaux, sur le web, etc. que l'on ramène vers soi. Est-ce qu'on va faire de l'intelligence financière, par exemple, en utilisant tous les flux de données de contrôle LBA qu'on pourrait avoir, toutes les interceptions qu'on pourrait faire dans des réseaux comme SWIFT, donc le réseau de transactions, le back-end des banques au niveau américain, ou dans la version européenne, parce que ce n'est pas beaucoup plus compliqué, ou alors, est-ce qu'on ne va pas carrément faire du DPI et puis commencer à pomper les back-bones pour récupérer toute l'information possible qui serait disponible sur Internet ? En fait, on fait un petit peu de tout ça aujourd'hui. Et on le fait de manière automatique. Ben oui. Grosso modo, aujourd'hui, si on prend à partir d'ici, tout ça, il n'y a pas besoin d'un intervenant humain. Il y en a besoin d'un intervenant humain pour structurer le système d'information, pour mettre en place les bonnes passerelles. Mais une fois que c'est fait, une fois que les modes d'interception ont été mis en place, tout ça s'auto-alimente. Grosso modo, on a créé un gros Google du renseignement. Et après, il faut faire ce qu'on appelle du Data Collection Management. Comment est-ce qu'on gère ces informations ? Comment est-ce qu'on crée des plans d'inférence ? Et comment, à partir de ces plans d'inférence, par récursion, par évaluation des liens qui sont dans ces plans d'inférence, on construit des modèles relationnels ? Exactement. Donc, on a toute une mécanique en fait qui cherche et qui vise à agréger et à structurer de la donnée. et l'enjeu aujourd'hui, c'est de savoir en termes de législation où est-ce qu'on va mettre le curseur et comment est-ce qu'on organise le modèle opérationnel. Est-ce qu'on dit que tout ça, on doit d'abord mettre des discriminants sur ce qu'on surveille avant à la collecte ou est-ce que l'on met quelque chose au moment où on transmet de l'information structurée et valorisée pour analyse ? Parce que quand on fait cette étape-là, ce n'est toujours pas un humain qui est en train d'intervenir. Aujourd'hui, c'est un système expert qui fait ça. C'est clair qu'il peut générer beaucoup de faux positifs. C'est d'ailleurs pour ça que, par exemple, quand vous avez des listes de personnes qui sont interdites d'entrer aux États-Unis, vous avez des tas d'aberrations parce que, justement, ces systèmes, ils extraient des personnes d'intérêt par synonymie, par homonymie. Malheureusement, c'est bien au-delà du film. Je suis chéphère, mais quand je pose une question par rapport à tout ça, parce que vous savez vous-même que la majorité de nos renseignements sont faits à Thaïm sur les vagues de l'Octobre. Entre autres, mais... Alors, comment ça se fait, justement, parce que, est-ce que ça par eau commercialement, comment ça se fait au niveau de l'outil ? Parce que ça, c'est un outil par rapport à un grand concert de géopolitique qu'on ne veut dire non. Et Gaudin l'a avoué il y a trois semaines de mon cinquante sept heures parce que j'ai quand même posé la question. Le renseignement sont traités depuis deux ou trois ans où il n'a pas d'éclatement de timing. Parce que depuis deux ou trois ans, c'est traité dans du bas, de l'OTAN à tailler. Ça, c'est Claire Hénès qui l'a dit, je l'ai donné très long. Soit comme personne, parce que je l'avais vue, je l'ai fait renseigner et je voulais avoir une preuve du chacier en ce moment. Donc, à partir de là, c'est un outil, comment ça part directement là-bas ? Ah ben ça, c'est une bonne question. Il faut leur poser la question à eux. Non, mais vous, vous avez fait quelque chose qui est technique ? Ben oui, mais technologiquement, on peut faire tout ce qu'on veut. Je veux dire, il suffit de mettre la capacité de transport en termes de fibre optique entre le point d'interception et le point de traitement. Donc après, ce n'est pas très difficile de trouver de la dark fiber au kilomètre et de louer un circuit ou deux pour acheminer quelques Tera par seconde de bande passante. Ouais, comme ça, on est sympa avec les copains, on partage ce qu'on collecte. Ben, c'est bien là le problème et l'enjeu de ça, c'est qu'aujourd'hui, on va nous expliquer et c'est la suite en fait dans le débat du cadre juridique et là, on saute quelques étapes qu'est-ce qu'on va mettre comme mesure de préservation en place par rapport à l'humain, par rapport à nous, par rapport aux citoyens et qu'est-ce qu'on doit y faire. Donc, si on regarde la structuration des activités en termes de collecte, vous verrez qu'ici, il y a une certaine habitude en termes de travail qu'on met ou on met un point très important sur l'humain, mais la réalité des choses est que cette partie-là est aujourd'hui la partie congrue. Et c'est bien ce que regrette, par exemple, l'ancien patron des services de renseignement, Peter Regli, qui lui disait, « Écoutez, tout ça, c'était très bien parce qu'en fait, on n'accumulait pas du super big data pour absolument rien. Parce que là, on crée en fait sur ces couches-là une énorme une énorme usine à gaz pour agréger l'information. C'est-à-dire, quand on répète à longueur d'année les légendes urbaines de la NSA qui disent qu'ils ont des hectares d'informatique ou qu'ils achètent du storage array à gogo, il y a bien une raison, c'est qu'ils ont besoin de récupérer énormément de données. Mais peut-être c'est justement pour pouvoir augmenter dans le temps parce qu'on a besoin d'informations, c'est justement après l'événement qu'il faut stocker une masse d'informations pour pouvoir la rechercher un peu ce qu'elle est. Alors, il n'y a pas beaucoup de solution. Aujourd'hui, on arrive dans du prédictif. C'est qu'aujourd'hui, on est dans d'autres systèmes, d'autres technologies. On parlera effectivement de ça tout à l'heure, mais il y a des recherches qui ont été faites en utilisant les réseaux sociaux pour arriver à passer l'étape de dire OK, à posteriori, on peut récupérer des informations. Mais comment est-ce qu'on fait pour automatiser la collecte et amener une prise de position, une évaluation d'une personne d'intérêt ou d'une situation a priori ? Il y a par exemple, et ça c'est au niveau on va dire plus légal, police, mais c'est exactement les mêmes qui financent l'opération pour les gentilles agences de renseignement, où grosso modo, on est capable de déterminer à peu près 72 heures à l'avance qu'elle va être le comportement criminalistique en milieu urbain dans certaines villes américaines. Parce qu'on est capable d'avoir suffisamment d'informations sur les différentes strates du big data qu'on utilise pour arriver à isoler les comportements et dire OK, dans tel quartier, on a la possibilité d'avoir X crimes de ce type-là. Dans tel autre, on va avoir X personnes qui seront en état d'ivresse. C'est toujours la même chose. Garbage in, garbage out. Donc si l'information, la source d'information n'est pas de qualité, le résultat, il est mauvais. C'est comme dans tout appareil d'analyse ou d'évaluation, c'est la même chose dans les entreprises. Quand on fait de l'évaluation stratégique, on prend des renseignements et on utilise ces renseignements-là pour faire un mapping stratégique et donc créer une roadmap. Si ces renseignements ne sont pas fiables, qui sont vieux, qui ne sont pas correctement traités, pas correctement structurés, la prise de décision elle est fausse. Je vais prendre un exemple. L'OFN, donc l'Office fédéral d'énergie, a présenté son concept de smart grid vendredi dernier en se félicitant qu'il coûtait moins cher que ce qu'ils avaient prévu. J'ai une petite question. Qui sait qui a regardé l'évaluation des risques qu'ils ont présenté dans le plan directeur ? Personne ici ? Je vais vous donner une toute petite un tout petit indice. Le risque est nul en termes de cybersécurité sur l'infrastructure critique du smart grid énergétique de la Suisse. Contribution de la cybersécurité à la stabilité du réseau du réseau d'approvisionnement suisse ? Nul. Qui sait qui a déjà été regardé le CERT pour l'ICS ? Industrial Control Systems américain ? Combien on peut me dire combien il y a eu d'alertes qui ont été diffusées ces trois premiers mois de l'année ? Il y en a eu 50 ? Voilà. On crée avec un mauvais renseignement une mauvaise appréciation et une mauvaise décision. Maintenant, ils vont devoir être repédalés parce qu'il y a bien quelqu'un qui va leur mettre le nez dans le caca en expliquant qu'on ne peut pas avoir un système dans lequel la cybersécurité a une contribution nulle dans un environnement connecté en réseau où sur 800 entreprises, il n'y en a qu'une dizaine qui sont capables d'assumer leur sécurité informatique. Ce n'est pas possible. Mais bon, ça c'est un détail, comme dirait l'autre. Ils ont s'abordé des 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 du jeu iranienne. Oui, c'est un des points. C'est avec en fait un système scada qui est le standard. En fait, c'est le bus industriel informatique standard. Ah non, c'est un des des grands promoteurs de ça. Mais ce n'est pas quelque chose qui est totalement loufoque. Je veux dire, c'est vraiment un standard industriel. Mais ce standard industriel a juste un petit tout petit souci. 75% des vulnérabilités sont dans le contrôle d'accès. C'est un système connecté. Autant dire que c'est un émantale géant. Les conséquences de pouvoir pirater un système scada ça va aujourd'hui de scénarios qui vont du déraillement de train à faire péter une centrale nucléaire. Là, justement, c'est un système non connecté, c'est justement grâce au fait qu'ils se sont basés que le virus allait atteindre à terme sa cible. Même si on n'est pas connecté, ce n'est pas un gage de sécurité. Absolument pas. qui ne sont pas connectés à Internet de mettre à qui ? Le facteur humain dans tout ça, il est énorme. On parlait l'autre jour du cloud de la Confédération en disant oui, mais on ne doit pas utiliser un système HP parce que HP a dit nous, on a mis des bacs d'or, on le reconnaît pour nos autorités de tutelle, la NSA. Dans le FISA Act, le Foreign Intelligence Service Act, remarquez que si tu exportes du matériel et que c'est un niveau de computational qui est assez lourd, tu dois te conformer à certaines directives. Ben voilà, ils se sont conformés aux directives. Je vous rassure, ce n'est pas les seuls. Et quelqu'un dit oui, mais nous, on sait gérer ça. Alors, déjà, au niveau de la Confédération, quand on parle du renseignement qui devrait avoir les moyens de pouvoir gérer en interne le travail, ils font de l'outsourcing, alors imaginez au niveau de la Confédération, avec Cipollet qui font de la sécurité informatique, comment est-ce qu'on gère le life cycle au niveau du release management d'une usine à gaz comme un cloud. Si on prend toutes les strates qui sont dans un cloud, ce n'est pas possible. Résultat des courses, on se retrouve dans une situation où maintenant on va parler d'un cadre juridique, on va prendre la partie en T et puis après on va faire la nouvelle partie avec un petit détail sur les sauvegardes dont on parlait tout à l'heure. Pourquoi ? Si on prend le cadre juridique actuel au niveau du renseignement, qu'est-ce qu'il y a ? Il y a une loi fédérale sur le maintien de la sécurité intérieure, la sûreté intérieure même. Une ordonnance sur les systèmes d'information du service de renseignement de la Confédération, celle-là est amusante. Et après, il y a une loi sur les biens civils et militaires et leur utilisation ou leur militarisation possible. Ce sont quelques-unes des grandes bases légales qui existent en Suisse par rapport à tout ce qui est renseignement. Je vous rassure, si quelqu'un croirait que les fiches ont disparu quand ils ont dit qu'il les avait détruites, vous vous trompez. si vous croyez qu'en tant que gentil utilisateur d'Internet, vous n'êtes pas fiché, vous vous trompez également. Je vous rassure, la durée de rétention de ces informations comparée à la LSCPT, la LSCPT qui est aujourd'hui de 6 mois, là on parle de 30 à 50 ans de durée de rétention de l'information. Vous espérez que le disque est défié des secteurs ? Vous espérez que le disque est défié des secteurs ? Je ne sais pas, je pense que la boîte de consulting qui a construit une partie du système qui se trouve quelque part dans Lausanne qui commence avec un E et qui finit par un A et qui a une forte propension à prendre des ingénieurs de l'EPFL, elle a fait correctement son job. de l'EPFL ? Excusez-moi, donc ça voudrait dire que le projet de loi pour le renseignement est à travers des artistes, n'est-ce pas ? Ou ils veulent se soigner le droit d'investir les ordinateurs chacun, de mettre les gens sur écoute, de placer les caméras, à travers des artistes. À ce moment-là, ce serait peut-être alors un projet de loi qui n'a pas de référendum, qui serait là pour légitérer les artistes quelque part. Non, ça c'est en France. Non, c'est ici. Non, non, en Suisse, on a déjà un cadre juridique. En France... Non, mais le nouveau projet de loi de renseignement qui est aux chambres. Oui, oui, mais le projet de loi de renseignement qui est aux chambres, oui, à quelque part, c'est pour pouvoir arrondir certaines choses et surtout remettre l'église au milieu du village en termes de débat politique. Qui c'est qui a la haute main sur quoi ? Parce qu'aujourd'hui, ils sont en train de se taper sur le coin de la figure entre Godin et puis les autres. Les autres sont un petit peu énervés que Godin a la main sur pas mal de choses qui sont très intéressantes et qu'eux voudraient pouvoir jouer avec. C'est un peu ça, hein ? Je ne pense pas que c'est ça. Je pense que ça va très, très loin. Parce que c'est carrément à quelques traits une politique en forme qui n'est pas fait un tableau plus. Oui, ben ça, après, on ne va pas rigoler dessus parce qu'on parlera de ça après. Mais au point de vue de ce qui est à l'heure actuelle, on a une loi sur l'enseignement qui est structurée en deux pans. Un pan de sécurité intérieure, un pan de sécurité extérieure. Dans tout ce qui est au niveau sécurité extérieure, aujourd'hui, dans la loi, il est dit, ou plutôt dans l'ordonnance, il est dit que, grosso modo, tout ce qui sort de Suisse et qui va quelque part ailleurs, on peut l'intercepter et on peut construire à partir de là une fiche pour quelqu'un. Donc, si je zappe un tout petit peu. Non, 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 non. Hold on. It's worse than that. If you look at this picture here. Look at this. Here are 10 standard websites in Switzerland that are common use. Donc ici, on a une dizaine de sites web standards, qui sont suisses. Là, je ne parle que du plan de référence HTTP. Mais tout le trafic pour arriver à avoir les informations pour ces sites web. Quand je fais une requête DNS, elle va où ? Elle sort de Suisse. Soit vous allez sur un serveur DNS de Google, soit vous avez vos propres serveurs DNS derrière votre Firewall et votre NAT, qui vont aller chercher ce qu'il faut sur Internet. Et forcément, vous sortez du territoire suisse. Là, on est maintenant au niveau du port 80, ou 443. Et on regarde quelques sites. Je n'ai pas pris les sites compliqués. La Poste, les CFF, l'UDC. Si, si, ils ont un site web, ces gens-là. Le PLR, le Parti Socialiste, Histoire d'Ole, la COP, la GFI, la Migros, 20 minutes, et puis la Tribune. Tous les petits triangles-là, ce sont des sites qui sont en dehors de Suisse. Si la loi dit que le service de renseignement peut intercepter tout ce qui sort de Suisse et peut le conserver, ça en fait du big data quand même. La majorité des choses, justement, c'est la publicité, les statistiques, les cookies. Justement. C'est justement ça qui sort de Suisse et qui permet de traquer quasiment une personne directement. Parce qu'avec la combinaison entre les plugins installés, la version de User Agents, du navigateur, et les différents, l'OS et d'autres trucs, on a droit à un fingerprint direct. Exactement. Exactement. Quasiment. Oui. Donc on est bien au-delà de la protection de la sphère privée. On est bien au-delà de mesures disant, non, les petits Suisses, on ne va pas les toucher. Nous, on cherche les grands méchants qui font de la prolifération nucléaire. C'est-à-dire, aujourd'hui, technologiquement parlant, d'avoir une empreinte digitale numérique de tout un chacun qui est ici, s'ils ne l'ont pas déjà fait, c'est qu'ils sont vraiment très incompétents. Mais bon, vu qu'ils ne sont pas capables de faire un delete dans une base de données pendant 5 ans, je ne sais pas. Maintenant, Disons que pour mettre la Suisse en coupe réglée, pour faire l'analyse de tout le trafic web ou du trafic IP, grosso modo, il faut mettre un budget de, allez, 25 millions. Et là, on a vraiment tout, on peut stocker tranquillement beaucoup de choses. Oui, parce que sans YouTube, tout ce qui est vidéo, si on a les vidéos, il ne reste pas grand-chose. Non, grosso modo, tout ce qui est contenu graphique non sensible, c'est 97% du trafic web, enfin, du trafic Internet en général. Mais ça, c'est encore un autre débat. Ça revient exactement la même chose que de débattre de FA-18 qui sont disponibles de 8h à 5h le soir. Non, parce que ça veut dire que si ça part sur l'univers de l'Ontario, ça veut dire que tout est venu de n'importe quel bio, peut être traité et sera traité là-bas. Ça dépend quand même d'une ingérence qui est en même temps. Ah ben après... Ah ben oui, mais après, c'est le même modèle que Echelon, ce qu'ils avaient fait il y a bien longtemps, qui était très simple à l'époque. Les Australiens et les Britanniques avaient leur poste de travail sur des bouts de base qui portaient le drapeau australien et britannique aux États-Unis. Donc, grosso modo, ce n'étaient pas des méchants américains de la NSA qui interceptaient du trafic américain, c'était des gentils alliés qui traitaient ce trafic-là. Mais pour en revenir sur les deux sujets, pour la loi sur la surveillance des postes de télécommunications, aujourd'hui, ce qu'on voit, c'est quoi ? C'est qu'aujourd'hui, la durée de rétention, elle est de 6 mois. Donc, d'à côté, on a 30 à 50 ans du côté des renseignements. Là, on a 6 mois. Il faut, soi-disant, un ordre d'un juge. En fait, non, il ne faut pas un ordre d'un juge. Aujourd'hui, ce qui se passe, c'est qu'il y a un policier ou un enquêteur qui a besoin d'une information au niveau télécom. Il va envoyer sa demande au bureau de l'UPF, donc du SCPT, du service qui s'occupe de la surveillance, et au juge en même temps. Si le juge ne réagit pas dans une période de N heures, grosso modo 24 heures, la demande est réputée comme étant valide. Et ça ne s'améliore pas dans le nouveau système. Ah, c'est non, c'est étendre les choses. C'est ça qui est le plus problématique. C'est qu'on fait de la cosmétique. Ensuite de ça, c'est qu'est-ce qu'on peut collecter. Aujourd'hui, le subset, il est relativement limité. Oui, on peut faire des écoutes. Oui, on peut faire de l'interception de trafic sur demande. Et oui, on doit fournir toutes les métadatas, que ce soit au niveau téléphonique ou au niveau IP. Au niveau de la messagerie, on s'entend. Le reste, ce n'est pas tout à fait clair quant à ce qu'il faut faire. Est-ce que c'est la loi sur la surveillance de la correspondance par poste et télécommunication ? C'est une loi spécifique qui définit tout ça, qui définit ce cadre-là. Maintenant, si on prend... On va commencer par la LSCPT. Ce qu'ils veulent faire, c'est la première chose, c'est une durée de rétention étendue à un an. Parce que soi-disant, c'est très important d'avoir une durée plus grande. Alors qu'aujourd'hui, il a été démontré que la police utilise des données qui ne sont pas plus vieilles que trois mois en principe. Il y a des cas très, 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 très exceptionnels où on va chercher des données beaucoup plus tard. Mais ces cas très exceptionnels, généralement, ce n'est pas un an qu'il faudrait la rétention, c'est cinq ans. D'accord ? Un cas pour... C'est toujours la fameuse loi de Parietto. Voilà. C'est l'utilisation de Govware. Grosso modo, vous pouvez vous mettre un Trojan sur à peu près tout ce qui peut être informatique. Ça comprend aussi ça. Ce qui veut dire Trojan, on n'a pas limité à ce que pouvait faire ce Trojan. à simplement dire que ça doit être là pour pouvoir collecter des preuves. Alors, un Trojan, sur un engin comme ça, ça a deux caméras, un très, très bon micro, un très bon GPS, quelques bons capteurs en plus. On peut en faire des choses là-dessus. Est-ce qu'on a dit que l'intention en elle-même, ça peut déjà permettre de pas citer les preuves ? Ah ben, du moment qu'on entre dans un environnement et qu'on y met quelque chose, on modifie cet environnement. Donc, d'un point de vue des techniques de forensics, on a déjà modifié l'environnement. Comment est-ce qu'on va recevoir ça en termes de preuves juridiques ? Qui c'est qui va pouvoir dire que c'est bien le Trojan du gouvernement qui était là-dessus et qu'il n'y avait pas autre chose qui a été injecté en même temps ? Surtout qu'ils produisent ce projet. Ah ben, ils ne veulent prendre que de l'open source ou du produit suisse. Alors, s'ils font comme pour les PC de l'armée, où ils ont quand même réussi à acheter dans les années Nantes une quantité faramineuse de PC, de les mettre dans des caisses, de mettre les caisses dans les arsenaux et puis de se poser la question 5 ans plus tard pourquoi il n'y a personne qui utilise les machins qui étaient dans les caisses pendant 5 ans ou qu'ils ont des petits soucis de sécurité. Il n'y a pas franchement quelque chose d'étonnant. Ensuite de ça, c'est qu'est-ce qu'on veut avoir comme métadonnées et qu'est-ce qu'on veut avoir comme log ? Qui devra fournir de l'information ? Il faut savoir que n'importe quelle société, n'importe quelle organisation qui aura une messagerie, un BBS, qui mettra à disposition du Wi-Fi, qui, en principe, devrait pouvoir fournir les logs d'utilisation et de connexion de ces plateformes-là. Ça, c'est la nouvelle mouture de la LCPT. Donc, on va chercher à enrichir les choses. On va aussi étendre quels sont les endroits dans lesquels on peut aller sans trop de problèmes juridiques. Genre s'attaquer à des catégories spécifiques de professionnels, des médecins, que sais-je, d'autres catégories. Le médecin, c'est assez sympathique, ce serait pour deux cas. Les femmes enceintes ou les sportifs d'élite. Ils sont en train de l'envisager. Ils l'ont déjà prévu, ils l'ont couché sur le texte. C'est deux choses différentes. Là, on parle de travail de policier, mais oui, c'est d'avoir l'information de tout le monde. Et de deux, après, il y a la partie renseignement. Dans tout ça, il y a un pivot que je vais rajouter, parce que ça, c'est vraiment le truc qui va être assez intéressant. L'année dernière, la Confédération a mis en consultation un règlement qui s'appelle Eurosur. Eurosur, c'est l'extension d'un accord cadre qui s'appelle Frontex, qui est censé protéger l'Europe des hordes de migrants et de pauvres vanupiers venant de Syrie, d'Afrique, etc., et pour des raisons immunitaires, de pouvoir les gérer. Ça, c'est ce qu'on dit dans l'intitulé. Tout en bas du texte, on dit « Tous les signataires s'engagent à espionner pour le compte de, en dehors du périmètre frontalier de l'Europe. » La Suisse a signé ce texte-là. Elle s'est engagée aussi, dans ce texte-là, à faire de la transmission automatique de données pour les douaniers. Services financiers, administrations financières, etc., dans le cadre de quoi ? De la lutte contre la criminalité transfrontalière. C'est vaste, la criminalité transfrontalière. Et ça veut aussi dire que des gens qui sont en Suisse, qui n'ont pas violé la loi suisse, pourraient se retrouver avec des informations les concernant, circulant chez d'autres personnes. C'est quoi les crimes transfrontaliers ? Tout crime transfrontalier. Il n'y a pas de limitation dans le règlement, aujourd'hui, quant à l'étendue de ce qui va être cherché. De plus, dans l'échange automatique d'informations, c'est toute information captée à partir de censeurs. Alors moi, un censeur, ça va du capteur de lumière à la suite de température de la ventilation à la sonde de DPI qu'on va mettre et planter dans le backbone d'Internet à l'endroit qui va bien ou dans un backbone de télécom. C'est aussi un censeur, on est d'accord. Donc, il s'engage à peu près à transbauter n'importe quel type d'information du moment que l'on respecte, bien évidemment, la loi sur la protection des données. Comment on dimensionne les besoins d'infrastructures si on ne sait même pas quel est l'élément de la collecte ? C'est pas tellement... C'est pas grave. Combien est-ce qu'on a besoin de fibres pour taper le backbone d'un Swisscom, d'un Salt, d'un Cablecom et autres ? Ben voilà. Quand on s'appelle l'état qu'on peut prendre, qu'on peut creuser, c'est propre canot de fibre. Qu'on a un backbone qui est sous-utilisé puisqu'il est utilisé à moins de 1%. Qu'est-ce qu'on en a à faire de devoir chercher de la capacité ? Certes, il faut des switches qui sont rapides. Certes, il faut mettre du... Mais ça, c'est un détail technique. En Angleterre, au JCHQ, grosso modo, ils rapatrient tout le trafic anglais dans leur bâtiment pour le traiter. Et ils s'en fichent de savoir si c'est un bout, un truc. Ils ont tout pris. Ils ne se posent pas de questions. Puis le trafic de transit aussi au passage parce que ça peut être assez sympathique de savoir ce qui part d'Europe et qui va aux Etats-Unis. Même si de l'autre côté de l'Atlantique, ils font exactement la même chose une deuxième fois. Est-ce que le but réel de tout ça n'est pas plutôt un usage commercial, un espionnage commercial que réellement traquer le téléfeuille terroriste ou le téléfeuille ou quelque chose ? Est-ce que... le problème, c'est qu'en Suisse et qu'au quoi, je n'ai pas compris. Ça ne fait pas partie du mandat du service de renseignement de la Confédération aujourd'hui. Ça ne fait pas partie du périmètre de la... Mais si on partage les données avec l'étranger, leur but, et surtout peut-être la partie commerciale du lot, au final, c'est la poudre aux yeux. On fait des super... On fait passer les articles de loi dans le but de faire croire qu'on va mieux gérer la sécurité des concitoyens, qu'au final, c'est de transmettre les informations des entreprises et des types à l'étranger. Mais c'est clair. C'est clair. Et c'est tout le problème de savoir qu'est-ce qu'on veut faire. Si les gens veulent dire OK, on ne protège rien, on offre tout sur un plateau d'argent, comment on veut réagir par rapport à ça ? Faire un référendum contre cette loi ? On va pouvoir faire un référendum contre cette loi, on va peut-être pouvoir en l'empêcher dans certains aspects. Mais ils trouveront une alternative. Il ne faut pas oublier les contre-courants. Bon, peut-être, je veux dire, ça, c'est un texte. S'il est recruté ou tout ça, il démarre à d'autres. Bien sûr. Et si ceux qui veulent vraiment capter l'information veulent le faire, ils seront toujours en train de le faire. Exactement. Si il y a un front d'or, on étudie le front d'or. Si il y a un back d'or, il y a un back d'or. Si il n'y en a pas, on trouvera une 0D pour rentrer. Exactement. Mais c'est exactement la même chose. Et là, la problématique, elle est multiple. Elle est multiple dans le sens où maintenant sur la loi sur renseignement, on vient de voir l'interface qu'ils ont créée. Parce que là, l'euro sûr, c'est autre qu'une interface géante. C'est un simple règlement. Le Parlement n'a que donné son accord sur le fait que la Confédération signe le règlement. Pas sur le contenu du règlement. Pas sur son évolution. Juste qu'on le signe. Et soi-disant que ça ne coûtait pas cher que 240 000 francs pour l'implémentation. C'est un autre argument. Mais on pourra revenir à l'aérance. Il y a plusieurs problèmes au niveau technologique. D'ici 2024, en Suisse, il n'y aura plus aucun service de télécommunication qui ne sera pas basé sur de l'IP. Il n'y aura plus aucun service de broadcast qui ne sera pas digital. En 2017, on arrête l'ISDN, on arrête le POTS. L'AFM, c'est quand ? L'AFM, c'est 2024 ou 2022. Hein ? Ben non. C'est une ordonnance. Ben oui. Vraiment qu'il l'est fait. Simplement, c'est la réalité d'aujourd'hui. Donc, on va se retrouver vers une convergence technologique. On l'a dit tout à l'heure, les capacités pour faire de l'intercept, ce n'est pas le problème. On prend le nombre de fibres optiques qui va, on prend les... Voilà. Ensuite de ça, on fait de l'intégration en termes non seulement technologiques, mais on fait de l'intégration en termes de services avec différents pouvoirs de police qu'on aurait en plus, etc. Et, ben on donne de nouvelles prérogatives du genre de la guérilla cybernétique. Bon, ils l'ont déjà fait à ce qui paraît. Ils se sont même vantés il y a quelques semaines de ça qu'ils avaient fait pour le compte d'un service de renseignement étranger des attaques informatiques contre certains objectifs. Je suis désolé, mais depuis quand un service de renseignement a le droit, dans un pays démocratique neutre, de faire des attaques militaires contre des objectifs informatiques étrangers. Pour le compte de tiers, donc on fait du mercenariat d'État. On revient à ce qu'on fait avec nos braves mercenaires qui sont au Vatican. Mais là, on le fait avec des gens qui ont probablement les moyens de réagir et qui ont une puissance de feu qui doit être largement plus grande que la nôtre pour l'absorber et qui n'ont certainement pas la candeur de nos institutions et de nos entreprises quant à ce que c'est de la sécurité informatique. Non, mais ce n'est pas une question de ça. C'est une question qu'aujourd'hui, d'un point de vue cybernétique, d'un point de vue du cyber-risque, la Suisse est à l'âge de pierre. Au niveau d'un standard qui est l'ISO 27 000 si je ne m'abuse, combien est-ce qu'il y a d'entreprises en Suisse qui sont certifiées ISO en termes de sécurité ? Il y a 300 000 entreprises ou un petit peu plus en Suisse. Vous savez qu'il y en a combien qui sont certifiées ISO ? Hein ? 0,5 pour 1 000. Donc ça, c'est dans les méthodes de travail. On avait parlé tout à l'heure de l'approvisionnement énergétique. Sur 800 entreprises, il y en a peut-être 10 qui sont capables de se défendre. Mais est-ce qu'elles le font réellement vu que leur appréciation du risque, c'est de dire que la cybersécurité, ce n'est pas un enjeu ? Ah non, c'est plus compliqué que ça. C'est que si on prend un processus de gestion du risque standard avec une évaluation normative du risque tel que ça existe à l'heure actuelle, si on atteint dans le cadran, le neuvième cadran qui est de l'infrastructure critique avec des données critiques. D'un point de vue opérationnel, qu'est-ce que ça veut dire en termes d'équipe ? Qu'est-ce que ça veut dire en termes de procédure ? Qu'est-ce que ça veut dire en termes de mode opératoire et gamme opératoire pour développer les processus de gestion, d'intégration, de développement, de documentation d'un système informatique ? Le problème, c'est que ça doit être, c'est une méthode qui doit être appliquée à tout le monde, y compris les intervenants externes dans la zone. Il suffirait qu'il y ait des intervenants externes qui ne soient pas ISO. Ah mais on ne parle même pas encore d'ISO, mais là, on parle simplement de décision interne à une entreprise par rapport à un système d'information. Vous savez, comment est-ce qu'on dit, ok, comment est-ce qu'on va faire un ERP dans une entreprise ? Comment est-ce qu'on évalue le risque ? Ben, il y a des entreprises, voire même des banques, qui disent, ok, moi, la gestion des sécuritifs des clients, ce n'est pas critique. sur un paquet de quelques milliards, ce n'est pas grave si ce n'est pas disponible. On le fera à la main. Genre de bêtise. Et le jour où ils ont un problème, c'est... je parlerai de la BCGE après parce que la première plateforme qu'ils ont eue, je l'ai signée, j'en ai fait l'architecture et le seul problème qu'on avait, c'était des crétins de développeurs qui n'étaient pas foutus capables de gérer correctement le développement qu'ils faisaient à l'époque. Et c'est les mêmes espèces de troglodytes, excusez-moi du terme, qui ne sont pas foutus capables de sécuriser des applications. Parce qu'au niveau technologique, au niveau de l'infrastructure système, au niveau de l'interface du bus informatique qui est derrière, on a pu tout blinder. Mais il y a des gens qui sont suffisamment imbéciles pour poser ce genre de choses. A l'époque, c'était... Mais ça, on a toujours un bon choc, ça veut dire que c'est une pratique. Ça veut dire que s'il y a des personnes qui ont augmenté la sécurité et qu'ils sont remplacés par des personnes qui ne continuent pas dans les bonnes pratiques, c'est foutu. On en arrive à ça. Pour parler encore par loi sur renseignement, il veut l'implanter un contrôle par mots-clés pour protéger le bon citoyen en cas où on aurait des problèmes d'intrusion ou de création de fichiers où on prendrait les mauvaises personnes qui sont dans la salle et on dirait que ce sont tous des terroristes. Vous êtes en train de me parler donc c'est foutu. Vous m'écoutez, c'est encore pire. Ensuite de ça, c'est la matérialisation du fait d'avoir un service d'exploration électronique. Oui, on a dans l'organigramme militaire quelque part planqué trois sections, trois compagnies qui étaient spécialisées là-dedans. Aujourd'hui, ça devient un service qui est en fait le pendant opérationnel du service de renseignement. C'est eux qui sont chargés de faire l'exploration des ondes, du câble et de quelques autres joyeusetés du même genre. Donc si vous vous rappelez de cette fameuse pyramide où on voyait le spectre des sources d'information, c'est eux qui vont être chargés de faire l'exploration. Le terme exploration au niveau militaire, ça veut dire qu'on recherche de l'information et ce n'est pas limité dans un domaine ou un autre ou quoi que ce soit. Et du point de vue de la loi, aujourd'hui, cette limite, elle n'existe pas. La seule limite qui est faite, c'est la transmission d'une information à quelqu'un d'autre. Ben oui, le système, lui, d'une fois qu'il tourne, il tourne et récupère de l'information. Et puis, ensuite de ça, c'est aussi le soi-disant contrôle démocratique. Aujourd'hui, on voit des choses comme par exemple l'affaire de Wavecom. Je ne sais pas si vous avez suivi ce qui s'est passé en Argueville. Il y a une charmante société qui est spécialisée dans l'instrumentation d'interception de signaux. Donc, c'est des gens. On a d'un côté CryptoAgey qui fait de la bonne encryption bien solide et ces gens-là chez Wavecom savent faire de l'intercept et de la décryption. Ils savent faire ça tellement bien qu'ils arrivent à casser les signaux de l'OTAN. Ces gens-là ont créé un partenariat public-privé non seulement avec le service de la renseignement de la Confédération, mais ils vendent aussi leurs prestations à d'autres. Services étrangers bien évidemment. Je ne sais pas, je ne connais pas la moralité de paiement de ces gens-là. Je ne veux pas le savoir d'ailleurs. Mais grosso modo, ils les forment, ils donnent toute la logistique nécessaire à ce genre de choses et ainsi de suite. Donc, c'est assez sympathique. Wavecom. Ils sont un bullard. C'est bizarre à Bullard qu'il y a aussi un truc de l'armée pour les transmissions. Mais c'est pure coïncidence totalement fortuite. On est dans le monde du renseignement, il n'y a que du fortuite, de la coïncidence fortuite et des gens de bonne compagnie. Non, non. Donc, on se retrouve maintenant dans une constellation où on vous dit qu'on va vous protéger parce qu'il y aura des mots-clés, qu'il y aura un système où effectivement, quand on va vouloir utiliser ces mots-clés, il va falloir aller voir un juge, il va falloir qu'il y ait le Conseil fédéral qui se positionne et ainsi de suite. Le seul problème, c'est que du moment qu'on a un mot-clé, liste d'organisation terroriste, ce que n'importe quel juge va signer, grosso modo, le travail, il est fait. Justement, le problème, c'est que ceux qui comprennent ceux qui ont besoin d'informations, ceux qui comprennent la partie technique, c'est complètement un décalage entre... Grosso modo, je voulais vous faire un état de l'art sur les systèmes d'interception. Mais le problème, c'est qu'il y a une telle complexité là-dedans que soit j'utilise ça et vous allez me dire oui, je suis un parano qui ne met rien sur de l'électronique. Non, ce n'est pas le cas, c'est simplement que je n'ai pas trouvé quelque chose qui était suffisamment synthétique pour vous donner une idée de tout ce qui est possible aujourd'hui dans les techniques que peuvent utiliser un tel service d'exploration. Que ce soit au niveau des ondes, on parlait de l'IMSI catcher, il y a eu la semaine dernière quelqu'un qui a remarqué qu'à Genève il y avait un IMSI catcher qui traînait du côté de l'ONU en face d'une certaine ambassade hébergeant les services d'une certaine agence qui n'existe pas une no such agency ce qui paraît. Mais ça c'est une technique. Maintenant qu'est-ce qui existe comme autre technique ? Il y a toutes les techniques classiques d'écoute que ce soit par diffraction de lasers sur du verre que ce soit sur des vibrations de quartz que ce soit sur de la rémanence électromagnétique des écrans que ce soit sur du bruit de fond sur du spectre électromagnétique sur l'environnement informatique que ce soit bêtement et connement de l'interception Bluetooth que ce soit d'autres éléments comme par exemple bêtement et connement la pénétration d'un PBX d'une entreprise et ainsi de suite. Je veux dire ça c'est la partie qui est encore la plus sympathique. Mais quand vous êtes là dans une banque et qu'on vous explique qu'en fait tout a été sécurisé que vous faites votre porte scanning et vous découvrez qu'en fait ce qui est censé gérer toutes les portes du système ne sont pas protégées vous faites quoi ? vous faites quoi quand votre domotique est le talon d'Achille de votre système ? Oui mais dans ce cas là tu parles d'une banque le talon d'Achille ce n'était pas la sécurité physique ce n'était pas la sécurité applicative c'était qu'en fait le réseau domotique était accessible et que lui était un véritable talon d'Achille parce que justement c'est un système de contrôle industriel et qu'on se dit toujours c'est un système de contrôle industriel donc qu'il est sur un réseau isolé. un des problèmes aussi c'est que plus on avance plus il y a des layers on crée des layers et les personnes qui maîtrisent les layers dont sont ou d'autres layers sont des entreprises qui sont dehors de la suite donc comme on a vu avec les cimes et tout ça fabriqués à l'étranger après c'est comme ils achètent ou d'autres comme ils achètent et puis au final on dépend de toute façon de l'étranger et tous ces layers même si on ne crée pas un système qui ouvre les portes à tout enregistrer il y aura de toute façon des moyens pour les puissances étrangères de nous atteindre d'une façon ou d'une autre et d'avoir d'obtenir les informations tout à fait il faut équilibrer les choses je veux dire par là notre économie c'est celle d'un pays notre société c'est la nôtre on ne peut pas tout isoler internet a justement mondialisé et a ouvert la porte à un permis de communiquer pour moi internet c'est comme l'avion avant l'avion on n'avait on ne pouvait pas se déplacer aussi facilement dans le monde entier oui l'avion a permis de se balader à n'importe où mais ça en est d'autres choses comme ça fait bouger les maladies des tas de d'endroits etc on est tout à fait d'accord est-ce que interdire l'avion ou empêcher que les avions cliquent la Suisse je ne pense pas que ce soit ça qui soit qui soit le problème aujourd'hui il y a différents types de données et le problème c'est qu'on ne sait pas aujourd'hui faire le discriminant entre ce qui est une donnée qui est une valeur et une donnée qui est de l'usage courant et on ne sait pas non plus en termes suisses savoir quelle est la valeur de cette donnée d'usage courant dans le temps pendant celui qui cherche à obtenir cette information ça veut dire que si une entreprise dans tel ou tel pays qui a besoin d'espoir économique de telle ou telle information elle va mettre les moyens pour l'obtenir et elle va l'obtenir qu'il y ait des lois ou pas de lois elle va trouver un moyen tout à fait maintenant nous on a ça dépend les intérêts divers toujours c'est après c'est où est-ce qu'on positionne la Suisse et dans quelle mesure la Suisse devient une cible le problème il n'est pas tant sur le renseignement enfin c'est pas un problème si c'est un problème au niveau de l'individu la protection de l'individu de la démocratie etc dans l'absolu c'est pas le problème premier qu'on a le problème le problème premier c'est que nos infrastructures critiques aujourd'hui elles sont à la merci de n'importe quel script qui dit qui a du temps beaucoup de ressources et qui se met avec une bande de 500 ou 600 autres scripts qui dit et qu'il y en a un ou deux qui ont hein c'est le cas dans tous les pays oui mais la Suisse c'est quelque chose de particulier au niveau géostratégique c'est tout bête c'est tout simple aujourd'hui 60% de tout le trafic de commodities l'ensemble blé pétrole ressources minérales etc transitent par la Suisse ça c'est la première chose ça c'est la première chose la deuxième chose la Suisse est un gestionnaire patrimonial institutionnel en termes de services financiers les histoires avec les gens qui viennent planquer leur magot en Suisse c'est ça par rapport au reste c'est 3-4% certes c'est totalement amoral il faut s'en débarrasser ce genre de personnes mais le problème c'est qu'on a aujourd'hui quelque chose comme 19 000 milliards je n'ai pas dit 19 000 1 million 19 000 milliards de francs de patrimoine sous gestion en Suisse pour des institutions de prévoyance et autres acteurs institutionnels au niveau européen et mondial maintenant imaginez ce qui se passe si la Suisse n'a plus de courant pendant quelques mois qu'elle n'a plus le réseau télé quand même en même temps que son réseau de transport ferroviaire il a été détruit au passage et qu'accessoirement le système hydroélectrique qui fait la fierté du pays il a été aussi complètement oblitéré qu'est-ce qui se passe pour le reste du monde pas au niveau suisse au niveau suisse oui c'est une catastrophe d'une magnitude dont on n'a jamais même osé envisager les choses au niveau du reste du monde qu'est-ce qui se passe c'est un effondrement économique de l'Europe de l'Amérique du Nord parce que la partie la plus importante de la population qui sont quand même les retraités aujourd'hui n'ont plus d'argent parce que pendant un certain nombre de mois les pays occidentaux ne peuvent plus recevoir de matières premières et ils ne peuvent plus vendre aussi leur blé et ainsi de suite on se oui mais le temps de le réorganiser ça donne un espace d'opportunité pour d'autres acteurs dans le monde pour rétablir d'autres relations commerciales la Chine par exemple elle attend que ça que les américains se pètent la gueule pour faire main basse sur le pétrole du Moyen-Orient ils sont obligés de faire des pieds des mains chez les russes pour du pétrole de moindre qualité avec tous les problèmes de logistique qu'on peut imaginer et ainsi de suite c'est aujourd'hui au niveau de la cybersécurité quelque chose qui est un enjeu qui est stratégique pour la Suisse mais dont personne ne veut regarder en face le poids et les conséquences quand on regarde les lois sur le renseignement tout ce qu'on lit là c'est de la poudre aux yeux et derrière c'est justement cet impact économique qui est le coeur de pourquoi on nous propose le texte au final mais il n'est même pas dans ce texte là le truc le plus dramatique c'est qu'au niveau de la loi sur le renseignement à aucun moment le mandat des services de renseignement c'est de faire de la veille quant aux cybermenaces et attendez je veux dire le CERT aux Etats-Unis ils sont très très bons à sortir des alertes et à recenser les trucs Mitre a une très belle base de vulnérabilité dont un tiers sont secrètes on se demande bien pourquoi maintenant est-ce qu'un pays qui peut être quand même une jolie cible si on regarde l'ensemble oui mais ils ont aussi des intérêts chez nous ça veut dire que peut-être une des choses qui peut être une stratégie d'une certaine manière c'est que on ne va pas payer sa propre banque c'est comme ça il y en a bien d'autres qui ont foutu leur client principal dehors de leur pays dans les années 70 et 60 pour gagner leur indépendance les gens ont des agendas qui sont parfois très surprenants pourquoi ils ont attaqué TV5MONDE ? c'était quoi leur but de mettre un joli logo We Own Your Website ou est-ce que c'était pour taper dans la base de données des contacts que TV5MONDE a accumulé au Moyen-Orient pose la question mais en termes d'analyse si on prend maintenant cette partie-là est-ce que je peux faire ça comme ça ? oui je peux si on prend oui je peux aussi c'est ça qu'est-ce qu'il est là ? qu'est-ce qu'il se passe en termes d'analyse ? on a vu que on avait une source je représente ça par des bases de données pour être un petit peu plus simple on prend les silos avec de l'information que ce soit culturelle géographique politique etc et d'un autre côté on va prendre le flux de métadonnées qu'on intercepte et on va créer des petits cubes avec à chaque fois une interpolation entre ce qu'on a ici et les différentes bases de référence et on va le structurer à partir d'une liste le mot clé effectivement qu'on va appeler des cibles mais ces cibles c'est pas forcément des humains ça peut être des personnes morales ça peut être des organisations terroristes pourquoi ? parce que à force d'avoir les informations à un moment on va se retrouver avec à chaque fois des points d'intersection qui vont mettre en évidence dans cette matrice des points d'intérêt ces points d'intérêt on va les relier à une empreinte numérique une empreinte digitale numérique ce dont on parlait tout à l'heure et donc on va récupérer toute l'information et on va créer comme on a vu l'image tout à l'heure avec les sites web on va faire exactement la même chose par rapport à cette cible et on va voir quels sont les éléments qui vont venir sur différents plans le plan financier le plan télécom le plan des messages échangés le plan des réseaux sociaux le plan de l'échange de messages encryptés ou alors dans l'autre sens de sortir les anomalies ce qu'on fait avec du massint c'est à dire qu'on crée une cartographie de ce qui est normal et au moment où il y a un pattern anormal on va pouvoir l'isoler en disant là on a quelque chose qui ne va pas parce que c'est en dehors de la norme de consommation de la norme de mouvement etc là on appelle la personne en disant dites vous êtes bien à Paris parce que là on a un montant qui est en train d'être débité pour un hôtel mais le même principe existe pour le renseignement et là on n'a pas encore eu un seul humain qui est venu faire quoi que ce soit on n'est que dans la machine qui a récupéré des signaux il faudrait des dizaines et des centaines de milliers d'humains pour arriver à traiter ça on est là dans des machines en termes de local pour faire court si on prendrait le local qui est là derrière enfin qui représente la salle ici c'est suffisant pour y loger tout ce qu'on a besoin pour faire de l'interception en Suisse pour toute la population c'est pas énorme en termes de volume mais on est arrivé à un tel niveau d'intégration à un tel niveau de sophistication qu'on arrive à faire ça et donc après quand on vous dit on va voir avec un juge etc si la cible c'est une personne morale et puis qu'on retrouve des liens en quoi est-ce qu'on a besoin d'identifier une personne comment est-ce que cette liste a une pertinence par rapport à un système technologique comme ça et par rapport à la passerelle euros sûr qui vous dit pas qu'effectivement ça c'est outsourcé quelque part sur une base quelconque d'un pays ami avec beaucoup de guillemets et qu'après ça revient par un autre biais on a un cadre dans lequel on permet de tout faire on permet de faire de l'intrusion là-dessus donc on peut aller chercher au niveau du renseignement on va même beaucoup plus loin puisqu'on peut activer les caméras on peut aller activer le son je pense qu'une des clés c'est collecter les informations c'est pas si compliqué que ça par contre d'avoir le logiciel qui arrive à trouver ça et avoir les personnes qui sont formées pour pouvoir le gérer ça c'est peut-être plus compliqué que de collecter les données c'est comme tout après il y a des dirigeants d'entreprise quand ils mettent un IDS en place et qu'ils veulent faire du security monitoring ils disent je veux pas connaître les logs je veux que vous m'enleviez tout dites vous avez investi quelques millions pour savoir quel est l'état de votre système mais vous voulez pas savoir quel est l'état de votre système oui mais ça c'est typiquement un des choix c'est d'acheter quelque chose de prendre une solution à moitié c'est-à-dire on est prêt à investir beaucoup d'argent pour un truc initial par contre après pour le maintenir avoir les personnes qui sont derrière ou avoir assez de personnes qui sont derrière c'est un autre problème les demi-solutions en général c'est pire que de ne pas avoir ce produit exactement le problème c'est que on a beau anonymiser quand on fait du big data il n'y a pas d'anonymat ça n'existe pas ça existe peut-être dans une strata ici mais quand on prend l'ensemble des strates il n'y a rien d'anonyme on retrouve la personne et on sait l'isoler pourquoi ? parce que tout simplement que démographiquement parlant quelles sont les chances qu'il y ait un jeune voix d'origine étrangère ici qui a qui parle trois langues couramment qui a travaillé en Belgique en Italie en Suisse en Allemagne et aux Etats-Unis même si on anonymiserait dans le big data toutes ces informations-là il y a un truc qui s'appelle l'open source intelligence tout ce que vous mettez sur les réseaux sociaux LinkedIn Twitter j'en passe c'est les meilleurs tout ça il le capte c'est une nouvelle une des nouvelles formes de collecte d'information qui a émergé il y a une décennie et demie en arrière qui est justement d'intégrer toute cette information et la structurer pour pouvoir avoir un enrichissement de la situation pourquoi pas mais ça c'est on sort un petit peu de la du factuel pour être à quelque part dans ce qu'on ne va pas nommer bien sûr mais il ne faut pas oublier que 90% de tout ce que vous utilisez sur internet a été financé par les militaires américains et que sur Twitter par exemple on finance des études comportementales ou sur Facebook on a essayé on a créé on a fait partie un petit peu du renseignement dans du cyber warfare mais c'est dans un autre domaine on a créé un programme de test dans lequel on a cherché à voir l'influence de la transformation du contenu éditorial qu'on présentait aux personnes sur Facebook c'est à dire qu'on prenait du contenu déprimant et on regardait le comportement de la personne pour ceux qui connaissent le prisonnier comme série télé je conseille de le regarder une fois parce que là c'était de la science fiction et là on est dans de la réalité voilà donc ce système d'analyse on l'a vu il dépasse largement ce que on pourrait imaginer en termes technologiques mais même si le gouvernement ou les gouvernements ne font pas ça toutes les entreprises dans lesquelles on a des services où on s'enregistre ont de toute façon des bases de données donc à partir du moment c'est pas que le fait de ne pas avoir un truc centralisé on n'aura pas l'impôt elle est de toute façon l'information existe maintenant il y a une partie commerciale qui n'a rien à voir avec l'Etat dans le sens où bah oui Google et d'autres ont ces informations la micro va le pousser aussi mais ça n'a rien à voir avec la problématique de renseignement on dépasse largement la partie du big data gouvernemental on est là dans autre chose effectivement si on regarde les américains ce qu'ils ont fait avec le Foreign Intelligence Service Act effectivement ils vont taper là-dedans eux ils ont même probablement des contrats mais au niveau suisse on n'a pas ça mais est-ce que justement tous les gouvernements n'essaient pas de légaliser quelque chose qui de toute façon se faisait d'une façon ou d'une autre derrière la légalité le service secret a toujours fonctionné dans la légalité c'était pas illégal c'était pas légal c'est dans une zone très grise ça a toujours été comme ça et on en a chopé certains et on a dit c'est mal de faire des fiches c'est mal d'organiser des réseaux de résistance c'est ça c'est quand c'est une personne ou un groupe de hackers après ils peuvent se faire juger et qu'ils sont en prison n'importe mais quand c'est un gouvernement entier qui fait des choses ou des une coalition de 4, 5 ou plus gouvernements après qu'est-ce que une loi suisse peut faire protéger la Suisse de ce groupe maintenant c'est la bonne question mais il faut d'abord peut-être arrêter de vouloir faire de la société de surveillance le futur de l'Internet c'est peut-être utopique de le dire comme ça mais on est aujourd'hui à un point où on a des choix soit on dit ok on accepte l'environnement totalitaire et on dit que Internet est totalitaire c'est un système totalitaire avec son système de surveillance et effectivement comme j'ai dit ce matin par rapport à ce qui s'est passé avec Charlie Hebdo les moyens de surveillance qu'on met en place les moyens de contrôle qu'on met en place sur la liberté d'expression bah in fine il y a un peu plus d'un demi siècle en arrière il y en a qui en rêvaient de ça aujourd'hui on le fait au quotidien pour prendre le pays voisin ils ont réussi à mettre en place une loi sur la censure une loi sur le délit d'opinion ils ont une loi sur le renseignement où la nôtre elle est carrément édulcorée et ils ont un quatrième élément restriction des flux financiers en cash c'est déjà le cas non mais c'est le montant descend drastiquement à partir de fin septembre mais là c'est déjà le cas au delà de 3000 euros en France si on est résident français on ne peut plus rien faire c'est illégal le pire c'est que même dans le cas de Charlie Hebdo ils avaient toutes les traces de tout ce qui se faisait mais ça se mélange dans une telle chose ou alors ils n'ont pas voulu non les gars qui ont fait le coup chez Charlie Hebdo je suis en contact avec Mohamed Sifawi qui est un journaliste d'investigation parisien j'entretiens depuis quelques années des bonnes relations avec lui sur tout ce qui est thématique de terrorisme et de sécurité et il m'a dit mais ça fait depuis des années moi j'ai fait un reportage en 2006 il fait 11 ans il y a 11 ans il a mis tout à plat le financement les filières d'entraînement la totale ils ont fait un reportage qui était visé par France 2 il n'y a pas à me dire qu'à côté une petite officine comme la Mortier ou la Piscine n'avait pas les mêmes renseignements et que ces gens là ils ne sont pas capables de surveiller 3500 personnes en France le problème c'est aussi la masse ça veut dire que non il y a 3500 personnes à surveiller et pas plus tu surveilles ces 3500 personnes voilà tu fais de la surveillance classique tu sais la DST en France ils sont capables de faire de la surveillance de tout et de n'importe quoi accessoirement aussi ils ont une plateforme de cryptage et de décryptage plateforme nationale de décryptage et cryptage c'est ça si je ne me trompe pas de nom on a là des éléments qui ne sont pas tant maintenant pour en revenir aux aspects sociétaux ils sont lesquels si on prend déjà l'économie qu'est-ce qu'il y a ? on en a parlé tout à l'heure c'est des gens qui vont se barrer dire que vous autres vous n'allez plus avoir d'emploi si vous vous intéressez aux technologies de sécurité à faire de l'informatique de pointe dans des choses qui peuvent être très intéressantes au niveau de la protection de la sphère privée ou des domaines où on a besoin d'intégrité numérique forte il n'y aura plus on va avoir des problèmes où la cybersécurité doit être accrue il n'y aura pas non plus pourquoi ? parce que d'avoir des backdoors partout ça ne permet pas de garantir un niveau de sécurité tel que certaines entreprises en ont besoin après il y a tout le problème du contrôle démocratique là on parle de la Suisse on ne parle pas de ce qui se passe ailleurs on ne parle vraiment que de la Suisse si on regarde l'affaire Wavecom c'est une privatisation oui mais là le problème il est qu'on a une telle loi ou ce genre de choses il n'est pas pris en compte et puis ensuite de ça un service secret qui serait sous le contrôle public c'est quoi exactement ? c'est un autre mort très bien dit mais on est dans un système dans lequel soit on abolit le service secret je ne dis pas qu'il ne faut pas un service de renseignement militaire qui a des tâches de renseignement purement militaire sur des situations de militaire normal etc pour leur permettre à eux de se coordonner parce qu'in fine le renseignement militaire c'est une autre activité que de faire de l'espionnage le renseignement militaire il est là pour assurer la coordination entre les différentes unités au niveau opérationnel il faut bien distinguer les deux choses mais in fine est-ce qu'on a vraiment besoin d'un service de renseignement ? et puis ensuite de ça liberté d'expression oui si on met un système de surveillance tel qu'il est en train d'être mis en place oui aujourd'hui peut-être qu'on a un gouvernement qui est plutôt cool mais demain si le gouvernement il prend un virage à l'extrême droite il se passe quoi ? on va faire comme dans Matrix où we have a file on you et les conséquences comment est-ce qu'on les gérera dans 10 ans ? parce que les données elles ne s'effacent pas comme ça elles ne disparaissent pas comme ça magiquement dans la Terre déjà quand on leur demande d'effacer quelque chose d'y mettre 5 ans alors imaginez ce sont des données qui n'ont pas de date de péremption parce qu'elles n'ont pas encore été exploitées qu'est-ce qui se passerait ? mais par exemple est-ce que de mettre des règles contraignantes par exemple la communauté européenne et ses docteurs avec les systèmes pour contrôler certains dérits est-ce que c'est vraiment la solution de légiférer des restrictions comme l'Europe essaie de faire pour plusieurs choses est-ce que c'est ça le futur d'une société numérique que d'essayer de faire un emplâtre sur une jambe de bois tant qu'on n'a pas pris les enjeux de la société numérique depuis le départ et dire et de prendre la première pierre qui est de dire ok dans la constitution on doit inscrire que l'humain doit être préservé dans son intégrité qu'elle soit physique ou numérique tout le reste n'est que de faire des emplâtres sur des constructions juridiques qui étaient là pour répondre à un besoin immédiat parce que même si on le faisait en Suisse comment on pourrait de nouveau par rapport à l'autre graphe qui montre pourquoi tout est partagé avec le reste des pays on est dans un système où internet à l'extérieur touche plusieurs pas mal de pays reviennent en arrière en essayant de canaliser internet dans leur propre pays pour essayer de mettre des règles maintenant est-ce qu'il n'y a pas le choix que de canaliser internet je ne sais pas si canaliser internet in fine ce n'est pas préserver la liberté d'expression dans l'autre sens c'est le paradoxe de ça c'est un paradoxe c'est qu'in fine si on restreint l'empreinte numérique d'une personne est-ce qu'on ne préserve pas quelque part son intégrité et de ce fait sa liberté d'expression mais c'est paradoxal d'aller dans une démarche pareille on peut faire autrement on peut aussi faire comme les américains et dire que notre droit s'applique partout universellement et globalement et donc on peut aller attaquer n'importe qui n'importe où sur la planète juridiquement c'est ce que les américains font si ils veulent te suer pour un crime que tu commis contre un citoyen américain où tu es sur la planète ils te suer ou ils ont fait ça aussi c'est le principe que les américains appliquent je vais juste le traduire en français c'est le principe que les américains appliquent sur le fait que si quelqu'un agresse un américain quel que soit l'endroit sur la planète où il se trouve la justice américaine va le poursuivre parce qu'il a attaqué un citoyen américain mais si on regarde FATCA par exemple qui est à la base c'est ça qui est complètement fou un mécanisme de protection de la lutte contre le chômage donc ce fameux machin de déclaration obligatoire des avoirs à l'étranger on vous dit que si vous société suisse qui faites des prestations de services dans le domaine financier vous déclarez pas tous les américains qui auraient des comptes chez vous vous êtes pénalisé de 30% de votre chiffre d'affaires aux Etats-Unis non mais c'est non seulement c'est l'entreprise américaine mais l'entreprise suisse l'UBS ou n'importe quoi sur le chiffre d'affaires qu'elle ferait aux Etats-Unis elle se ferait séquestrer 30% de son chiffre d'affaires il y avait un machin et un module qui s'appelait Finint il y a 10 ans de ça on a découvert que Swift en fait toutes les transactions c'est pas qu'on a les découvert c'est qu'on s'est rendu compte que ça avait un réel impact que toutes les transactions étaient siphonnées par la NSA donc il faisait du Financial Intelligence et il faisait du Mining du réseau financier complet c'est bien évidemment une histoire de gros sous après derrière ce qu'on dit aux citoyens c'est après qu'ils savent ou qu'il y a autre chose de toute façon on est aujourd'hui dans une relation de gros sous dans un monde globalisé maintenant d'un point de vue purement suisse et d'un point de vue purement démocratique est-ce qu'on doit se laisser marcher dessus par rapport à ça on a les moyens de faire il y a quelqu'un qui m'a dit l'autre jour mais on maîtrise la gravure de chip on maîtrise on maîtrise la programmation on maîtrise l'open source hardware je ne sais pas quelqu'un je crois même que c'est toi qui me l'a dit hein et à la cryptopartie il semble qu'il y a plein de monde qui par rapport à mes propos sur le cloud étaient là mais on a les moyens de le faire en Suisse le problème c'est qu'aujourd'hui on n'a pas un plan marchal qui nous permette de créer cette industrie et de dire ok on fait comme on a fait pour Logitech on y met des moyens parce que Logitech s'est donné des moyens en termes individuels de réussir parce qu'ils se sont barrés c'est comme Force System qui était une des plus grandes boîtes de télécom réseau qui était une des meilleures boîtes en termes de firewall et autres dans les années 90 c'était un valaisan qui a cherché à développer en Suisse on a dit mais mon pauvre gaillard l'ATM c'est quoi l'ATM c'est pas du pinard c'est pas des bouteilles c'est pas des bouchons allez cassos mon gars je te donnerai pas un franc mais si on a pas le capital risque pour soutenir l'innovation pour soutenir le développement on peut pas y arriver si on n'est pas capable d'investir 100, 200 millions par année pour développer ces domaines d'activité pour développer la sécurité informatique sur des modèles open source sur des modèles collaboratifs on peut pas y arriver les technologies RAID les PFL l'a maîtrisé en 92 et c'est des moyens je ne sais pas parce qu'il y a aussi c'est une question d'avis dégogne entre les Etats-Unis où ils investissent tellement dans la technologie et dans les start-up etc comparer toute l'Europe cumulée on n'arrive même pas à l'agil de l'investissement qui est fait mais c'est même pas une question d'investissement c'est une question de culture du risque comment est-ce que tu appréhendes le risque et comment est-ce que tu le vis la démonstration c'est cette histoire de réseau d'approvisionnement électrique non il n'y a pas de cyber risque attendez d'un côté il y a des américains qui nous disent les gars moi j'ai dû faire dans le dernier trimestre 50 alertes critiques et 5 calls for action immédiat sur les infrastructures critiques et vous vous nous dites il n'y a pas de risque tout va bien la même chose quand on prend l'histoire des certificats de la confédération qui se sont arrêtés un samedi à 13h24 il n'y a pas de risque attendez les gars vous avez toute votre architecture de sécurité qui part en sucette et vous dites qu'il n'y a pas de risque il n'y a plus aucune authentification de service le service des passeports peut se faire truander il n'y a pas de problème il faudrait quand même être un peu conséquent si on venait dans la culture du déni du risque aujourd'hui il faut m'expliquer comment on a construit un réduit national et qu'on s'est arc-bouté dessus pendant 50 ans pour après dire il n'y a pas de problème on balance cet acquis cette culture qu'on a de la gestion du risque parce qu'on a investi des milliards pour transformer la Suisse en émantale fortifiée géant ah mais c'est pas oui c'est une question que c'est fini effectivement cet investissement il n'est plus là mais la culture de gestion du risque l'évaluation du risque maintenant qu'on s'est pris cette baffe de dire qu'on a construit un monument de la gestion du risque physique on ne veut pas le faire dans le monde informatique parce que ça va trop vite parce que le cycle décisionnel il est tellement lent le problème c'est que les gens quand c'est physique ils peuvent comprendre les enjeux mais quand c'est virtuel ça reste ça reste très au pas tout à fait mais la problématique de base on regarde la directive du conseil fédéral pour mettre en place un projet de sécurité informatique au niveau fédéral pour toute la Suisse la directive date de 2012 c'est le 27 mars à fin mars que fièrement le comité de coordination informatique de la confédération a dit nous avons fait la première réunion de travail avec des partenaires privés et publics attendez les mecs trois ans 27 000 vulnérabilités plus tard vous sortez enfin un projet de faire quelque chose on n'est même pas encore à la réalisation on n'en est qu'à la première séance de travail la temporalité la temporalité est complètement faussée entre ce que l'on vit en termes numériques du reste exactement mais l'enjeu lui-même de dire est-ce qu'il faut accepter l'aérance est-ce qu'il faut accepter la LSCPT pour nous aujourd'hui clairement localement on ne peut pas l'accepter parce que tout simplement c'est fournir encore plus de liberté à des gens sans aucun retour au terme de contrôle sans aucun retour sur investissement en termes de gestion des menaces mais justement ce que je me demande c'est est-ce qu'il n'y aurait pas dans certains gouvernements s'ils organiseraient je me suis demandé s'ils n'organisaient pas certains événements qu'après on va passer des doigts ou certains trucs pour prendre l'égal des choses que ça paraît l'FDI organisé c'est ça maintenant il y a des bouquins de John le Carré il y a des bouquins de Star Trek juste une chose dans Star Trek le communicateur qui était là aujourd'hui il existe dans la montre avec l'affaire Gladio et vous avez j'ai fait chez vous l'affaire Gladio qui commence à se déclassifier maintenant c'était exactement ça on a fait des attentats on a fait monter l'attention à l'Italie les attentats de l'homme pour être jeune peut-être qu'on peut mourir les enfants 80 ans 80 ans c'était une horreur les enfants tout ça maintenant ça se déclassifie et qu'est-ce qu'on découvre il y a des documents maintenant écrits c'était les armées de l'OTAN qui formentaient ces attentats pour afficher et faire monter l'attention contre le communisme ça c'est vraiment ça donc si c'était pas ça je vois pas pourquoi le même schéma ah même là on dépasse largement le cadre de loi de renseignement dans le sens de ça mais là on dépasse l'aspect de parce que si vous avez eu un excellent service de renseignement bah non il est au bah non le service de renseignement il est dans les opérations clandestines il est au service de l'état si l'état décide que ses missions sont certaines qu'ils ont un agenda et que cet agenda n'est pas public point on n'est pas dans la démocratie il est en train d'avoir regardé de renseignement de renseignement et de renseignement tous les jours